Les enfants ont beaucoup changé. Depuis quelques années, ils sont témoins de la violence, parfois embrigadés ou même assassinés. Vulnérables, les enfants sont désormais exposés aux convulsions de l'Algérie. Dans la rue, ils sont de plus en plus nombreux aérés. Avant les années de plomb, les statistiques officielles avançaient déjà le chiffre annuel de 6000 enfants abandonnés. Mais depuis, est-ce que c'est le feu qui les jette dehors ? Je connais Alger par cœur. Aujourd'hui, c'est avec un micro et un appareil photo que je parcours ces rues. Au journal, j'ai proposé un article. Une enquête sur les enfants au cœur de la crise algérienne. Un regard sur la détresse de l'enfance qui m'en dira sûrement beaucoup sur la détresse de mon pays. Les journées débutent souvent de la même façon. On a pris l'habitude de taper les mêmes mots. Attentats, massacres, orphelins. Que deviennent les enfants rescapés ? Il y a quelques mois, la dépêche avait désigné Sidigbir, un village dans un territoire de la peur au-dessus de Blida, à une demi-heure d'Alger. Mon travail commencera ici, à la recherche des enfants. C'est à la sortie du village que j'ai rencontré des enfants. Une carrière de gravier sous les flancs instables d'une montagne, grattée à coups de pelle et de pioche. Victimes de raquettes et de violences, les hommes sont partis, laissant les plus jeunes mettre des lieux. Depuis la nuit de l'horreur, la plupart des enfants se retrouvent ici. Brahim ne veut pas se souvenir de ce qui s'est passé chez lui. C'est au village que son histoire se raconte. Les terroristes sont venus une nuit. Ils sont rentrés chez lui, ont égorgé son frère qui était militaire. Ensuite, ils se sont occupés de la mère et du père. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé orphelin, avec ses frères et soeurs, sans rien à manger. Alors il ramasse du gravier, ça lui rapporte quelques dinars. Maintenant vous connaissez son histoire, il remplace son père à la carrière. Il n'y a personne d'autre qui travaille à la maison, il n'y a que moi. Avec le soleil, c'est pénible de travailler. Mais lui, comment il ferait ? Il n'y a personne chez lui pour le nourrir. Combien d'enfants orphelins ? Combien restent ? Et combien partent ? Menacés, beaucoup de survivants quittent les hameaux isolés. Dans l'insécurité de la campagne, je n'ai pas vu de vrais refuges. Seulement des zones, sous le contrôle de miliciens. Mesuteslerin 20 antử terminables. Comme ça. Puisqu'un roi en effet de fortune, mais sur le concours. Il n'y a pas de voir le tout Pis. UneCPullerie, je bois pour tonely temps sur le plus de rous belongs". Ce qui vit. Il n'y a une pennyHello. Il n'y a déjà un bien dane, parce qu'il n'a jamais eu pas joué au zie. On ne sait pas combien de familles blessées ont trouvé un abri dans les villes. Il y en a certainement beaucoup, comme celle de Youssef et de ses frères et sœurs. Youssef a 4 ans. Il était présent, il a tout vu. Le jour où nos parents sont morts, le pauvre, il irait en pleurant dans les rues. Il pleurait en disant, donnez-moi un pistolet pour faire aux terroristes ce qu'ils ont fait à mon père. Nous sommes 12 à vivre ici et nous n'avons qu'une pièce. On mange ici, on dort ici, c'est notre chambre. On se demande ce qu'on a fait au bon Dieu pour vivre ça. Celui qui a un an, il m'appelle maman. Si quelqu'un embête mes petits frères dehors, ils se disent, je ne vais pas appeler ma sœur. Quand ils avaient des ennuis, ils appelaient leur père. Alors maintenant, ils prennent des coups, sans rien dire. Mais c'est trop. Vraiment pour nous, c'est trop. On a encaissé trop de choses. Les terroristes nous ont avertis qu'ils nous tueraient si l'une d'entre nous ne partait pas avec eux. On était trois filles, on s'est enfuies. On ne voulait pas les laisser nous emmener. Ils sont allés voir mon père pour lui demander l'une d'entre nous, sans quoi il serait tué. Ceux qui sont venus tuer mon père, ce sont des gens du coin, des voisins. Le plus âgé avait 17 ans. On a refusé de les suivre là-haut, et ça, nos parents l'avaient compris. C'est parce qu'on a vu ce qu'ils avaient fait à la voisine, la pauvre. À 8 heures du soir, ils l'ont torturée devant tous les voisins et personne n'a bougé. Personne n'a pris un couteau ou autre chose. C'est-à-dire qu'ils auraient pu se rassembler pour protéger la pauvre petite. Elle avait 15 ans. Elle pleurait, pleurait, et ils l'ont tuée devant tout le monde. Ensuite, ils l'ont décapitée. Ils l'ont laissée à des enfants de 12 à 16 ans qui l'ont déshabillée. Elle était là, toute nue, sans tête. Et ensuite, ils ont joué avec. Vous voyez un ballon ? Eh bien, ils ont joué, comme avec un ballon. Pourquoi ils lui ont fait tout ça ? Parce qu'on l'a accusée de parler à des militaires. Qu'elle renseignait les autorités, alors que ce n'était pas vrai. En fait, elle s'était disputée avec sa voisine, qui connaissait bien les terroristes. Pour se venger, elle l'a accusée. Voilà ce qui s'est passé. On avait des voisins dont les enfants étaient terroristes. Ils ont ouvert des magasins alors qu'ils mendiaient auparavant. Ils allaient ramasser des morceaux de pain dans la boulangerie du village. Depuis le début du terrorisme, ils volaient en ville et remontaient au village. Ils ont ouvert des magasins. Ceux qui n'avaient pas de maison en ont construit. Ceux qui n'avaient pas de voiture en ont eu. Ils se sont servis sur le dos des malheureux. On n'a pas de famille. Depuis la mort de mes parents, plus personne n'est venu nous voir. Ni mes hontes, ni personne. On n'a trouvé aucune aide, personne. Elle a l'âge d'une Algérie en guerre et déjà, toute une vie à reconstruire. La plupart des familles martyres ont trouvé un toit. Algérie n'est pas un camp de réfugiés, mais la violence est dans tous les esprits. Les gens travaillent, on se croise dans un drôle de calme. Dans la ville, il n'y a que les enfants qui oublient que la guerre n'est pas un jeu. Loin de l'école, les enfants n'ont qu'un devoir, celui de rapporter un peu d'argent à la maison. Rien à voir avec mes souvenirs d'enfants, à l'heure de la scolarisation massive, la grande fierté de l'Algérie indépendante. A l'époque, on avait même ramassé les sireurs de chaussures et les petits camelots pour les inscrire à l'école. Pour beaucoup de familles, aujourd'hui, les crayons coûtent trop cher. Alors des enfants parcourent les marchés, les rues, à la recherche de quelque chose à gagner. Des enfants sans cartable, c'est toujours un signe. Des petites mains dans les ordures aussi. Il faut que j'aille un peu plus loin, dans la grande décharge dans le ventre d'Alger. Aux quatre coins du monde, c'est dans ces endroits qu'on mesure la crise. On travaille dans la décharge et on y habite aussi. Il y a des gens de passage. Ils dorment à la belle étoile. Sinon, ils vous demandent une petite place pour eux. Vous savez qu'en ce moment, ce n'est pas facile d'héberger un inconnu. Alors ils viennent passer la nuit. Ici, ils peuvent s'improviser un gourbi, comme moi. Ils trouvent à s'installer. Ils travaillent, ça dure deux mois, trois mois. Il y en a qui se disent, c'est juste pour un moment. Et il reste un an ou deux. On s'y fait. Pour les enfants, c'est facile. Ils peuvent dormir dans la décharge. Ils s'enveloppent dans des sacs plastiques ou dans ce qu'ils trouvent. Pour l'adulte, c'est plus difficile. Quand je suis arrivée dans cette décharge, j'ai trouvé des gens au travail. Je m'y suis mis aussi. Je ramasse du cuivre, de l'aluminium, toutes sortes de choses que je revends. Chaque chose a son prix. Dans ma famille, nous sommes huit, mais il n'y a que moi qui travaille. Dans la décharge de Watsmar, on se fiche bien des analyses du Fonds monétaire international, des prévisions économiques et des rivalités au sein du pouvoir. Il faut trouver chaque jour de quoi manger. C'est tout. Alger veut cacher une misère qui s'installe un peu partout. La ville blanche est aussi un théâtre d'ombre où les plus jeunes ont déjà rejoint les aînés. C'est en descendant vers le port que j'ai rencontré Nasser et Judy, deux gamins de la rue à la dérive. Il n'y a pas que moi qui suis à la rue. On est des centaines. On bricole. On bricole, on se débrouille. On fait ce qu'on peut. Il y en a qui volent. Moi, je le dis, je vole pas manger. J'attends les camions qui sortent du port. Je grimpe dessus. J'attrape un sac de pommes de terre ou de l'huile. Quelquefois du ciment. Ça dépend de ce que je trouve. Même un café de bon matin est difficile à trouver. Tu vas au café ? Il te faut voler un bidon d'huile pour payer ton café. Un policier t'attrape et il te tabasse. Il te demande pourquoi tu voles. Pourquoi tu ne mets pas une table pour vendre des cigarettes ? La table pour vendre des cigarettes. Ils arrivent et ils te la saisissent. Il n'y a nulle part où aller. Ça, c'est du diluant. Ça, c'est comme une bouteille de vin. Ça, c'est pour se donner du courage, pour voler avec. On l'appelle Madame Courage. Ça permet d'oser, ça permet de foncer, de voler. C'est mieux que les cacher. À côté, il y a une vieille femme dans le parc avec ses enfants. Du plus petit au plus grand, tous reniflent du diluant. Dans le roi tu s'jouis. 25 ans. C'est parti. Je suis à la Béjaya, à Anaba, à Oron, toujours pour essayer de prendre un bateau. C'est comme ça que j'ai réussi à embarquer une fois pour l'Espagne. Mais ils m'ont expulsé. Voilà le Gardaya. Gardaya est noir et blanc. Le rouge, c'est pareil. L'autre, c'est le Chelya. L'Espagne, celui-là, c'est Marseille. Pour nous, les bateaux, ça veut dire partir d'ici. Toute notre vie se passe dehors. On a été chassés par nos parents. Si nos parents ne nous avaient pas mis dehors, on n'en serait pas là. On serait à la maison, avec nos parents, notre famille. Je serais avec mon père et ma mère. On ne serait pas là à renifler du diluant. Le diluant, c'est pas bon. Quand on le renifle... Le diluant, c'est mauvais. Mais c'est avec ça qu'on vole. On mange, on dort et on vole avec. J'ai quitté la maison quand j'étais petit. J'ai été reculé dans un centre, à Belhadem. Aujourd'hui, Belhadem n'est plus un centre pour enfants. C'est un dépôt ou peut-être un asile. Personne ne le sait vraiment. Personne ne se préoccupe de nous. On nous ment quand on nous dit qu'on va faire quelque chose. C'est du mensonge pour la télévision. Combien de ministres, combien de directeurs sont passés ? Ce sont tous les mêmes. Regardez avec qui on vit. Quand des familles passent, on craint toujours qu'un malade mental les agresse. C'est pas une vie. On nous a ramenés ici comme pupilles de la nation. Ensuite, on nous a catalogués comme délinquants. Et classés comme si on n'était rien. Quand les gens apprennent que tu viens de Belhadem, ils se détournent de toi. On vit comme des solitaires. On attend la mort. Parmi tous les gens qui sont acheminés vers notre centre, il y a des mineurs. Les adultes exploitent aussi les enfants. Ils les impliquent dans toutes sortes de trafic. Quant aux filles, le problème est encore plus compliqué parce qu'une mineure est plus exposée aux dangers. Beaucoup plus. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est nouveau ça ! Chez nous c'est nouveau ! C'était un péché d'abandonner ses parents ou ses enfants. Laissez-moi tranquille avec mes parents. Je ne les connais plus et ils ne me connaissent plus. Ils l'ont ramené sur Alger. Ils l'ont abandonné dans la rue. Lorsqu'on parle de famille actuellement, c'est difficile. Avec la crise, le père démissionne. Il envoie ses enfants dans la rue pour apporter de l'argent. Il leur demande de se débrouiller. Soit de mendier, soit de voler. Ce sont les parents qui envoient les enfants. On voit ça tous les jours. ... 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 A 18 ans, elle était trop jeune pour tout comprendre. Tout le temps, tous les jours, il y a des accouchements sous X. Il n'y a pas de jour 100. Ça ne baisse pas, il en arrive de plus en plus. Avant-hier, il y a une petite fille, une petite X, qui est morte. On a fondu en larmes avec la femme de ménage. Eux n'ont personne pour les pleurer. C'est dans ces moments-là qu'on sent que ces enfants sont vraiment seuls. Dans toute l'Algérie, une génération de bébés issus de relations hors mariage ou même de viol ne connaît que le blanc des murs de l'hôpital. L'absence de la mère est importante puisqu'elle ne peut pas allaiter son enfant d'une part. Elle ne peut pas le prendre en charge. Il souffre de 40 psycho-affectifs certaines. Mais il faut faire avec, il faut comprendre qu'il est préférable qu'on s'occupe de ces enfants-là pour donner à la plus poignière des enfants en bonne santé. En principe, elle est à la compone, elle n'est pas ici. C'est un bébé âgé de, bon, il est né le 24-3, 97. Âgé de trois mois presque. Trois mois, aujourd'hui trois mois. Donc un bébé de trois mois d'hôpital, hospitalier. Et donc là, ce n'est pas là parce que c'est des bébés sains. Imaginons un bébé légitime. Il est né, il le sort chez lui. Il y en a, bon, ce n'est pas des bébés légitimes, mais l'État s'en occupe. Donc logiquement, c'est après la naissance, trois jours après, ils vont à la componnière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme toutes les autres pouponnières du pays, celle d'Alger est débordée. Sa directrice, Mme Karadja, voit grandir les enfants en attendant des familles d'accueil qui ne viennent plus. Le nombre d'enfants à l'intérieur de l'institution s'accroît par rapport aux années précédentes. Au cours de cette année, on a observé une plus grande stagnation des enfants dans l'institution parce que la rotation est rompue. Le nombre d'enfants qui sont recueillis par les familles, les candidatures à la CAFLA ont tendance un peu à baisser. A quoi l'attribuer ? Je pense que la situation actuelle dans laquelle se trouve notre pays a une large part dans ce recul de la candidature à l'adoption, à la CAFLA. Le climat stressant dans lequel on vit actuellement doit être pour une bonne part cause de ce recul. Après avoir été les enfants du Roger, il faudrait veiller à ce qu'ils ne deviennent pas les enfants de l'oubli. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est temps que l'éducation se fasse autrement. L'éducation de nos enfants doit se faire autrement. Et c'est à la mère, à première, d'inculquer à son fils les règles de la responsabilité. Faire un enfant est une très lourde responsabilité. L'erreur, le faire en dehors des règles, etc., est une erreur. Alors, ne pas le reconnaître, l'abandonner, est une faute, est un péché. Parce que le Coran dit, en tant que musulman, il fait obligation aux musulmans de reconnaître sa progéniture. Et c'est à nos mères de ne pas dire au garçon, à son garçon, et de reporter le poids de la faute sur la fille. L'erreur est commune et la responsabilité est partagée. Et là, le Coran est très clair là-dessus. Parmi les enfants abandonnés, le Coran reconnaît des enfants légitimes et d'autres illégitimes. Mais il demande à la collectivité de les prendre tous en charge. J'ai repris la route de la Métidia. Dans un bourre agricole, à 100 km d'Alger, l'Aéfab est un îlot de résistance. L'association a été créée il y a près de 15 ans par Temi Tidafi et sa femme, Jackie. Dans l'histoire de l'enfance abandonnée en Algérie, il y a les années avant Tidafi, et puis celle-ci. L'adoption n'existe pas en islam, mais le substitut de l'adoption, c'est la cafela. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui sont pris en famille, accueillis en famille durablement. Et l'objectif premier de notre association est de donner une famille à chaque enfant qui en est privé. Dans la Pouponnière, les Éputis Tidafi appliquent la méthode Lodzi, une méthode pédiatrique testée en Hongrie sur des orphelins traumatisés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ici, tout est fait dans la relation avec le bébé pour développer ce que le choc de l'abandon n'a pas encore détruit. Elle est en train de donner le biberon, et donc on ne peut pas rentrer là tout de suite, jusqu'à ce qu'elle ait terminé, parce que c'est un des moments privilégiés pour le bébé. La berceuse est 100% avec son bébé. Donc ils sont là, elles le nourrissent, c'est un très bon moment pour tous les deux d'ailleurs. Et il y en a trois comme ça, trois temps forts dans la journée du bébé. C'est l'alimentation, le bain et le change. Depuis quelques années, l'association propose aux mères qui s'engagent à reprendre un jour leur bébé de le garder, en attendant qu'elles règlent leur situation. Cette facilité que nous donnons aux mères biologiques de leur garder leur bébé, fait que le tiers des bébés que nous avons accueillis a été repris par leur mère biologique. Et ça, j'étais loin au départ de me douter de cette chose-là. Parce que dans des conditions où le statut de la femme est absent tout de même, dans des conditions où les traditions sont très prégnantes, il est extraordinaire que des jeunes mères, uniquement parce qu'on leur donne, on leur apporte une assistance, pendant les quelques mois après la naissance, elles trouvent le moyen, elles se décident de garder leur enfant. Quand je le questionne sur la multiplication des abandons et sur le manque de familles d'accueil, Temi Tidafi se mobilise pour l'avenir, dans l'urgence. Voilà, c'est ici le résultat de nos efforts. C'est la nouvelle compagnette qui est achevée à pratiquement 90%. Nous avons ici la salle de la responsable qui a sous la vue des sept chambres des bébés. Et nous sommes vraiment pressés de la terminer parce qu'il y a des enfants qui sont en attente dans les maternités des hôpitaux qu'il faut très rapidement sortir de ces hôpitaux pour les prendre en charge. Un chantier nécessaire, mais ce sont les mentalités d'aujourd'hui qui érigent des pouponnières. Elles se videront quand les femmes auront leur part de respect. En marge de l'État, ce sont les associations qui bougent, en attendant que le pays les rejoigne. Dans le vide social, elles donnent l'exemple. C'est à suivre. En quelques mois, une petite ombre de la rue peut apprendre à mener une vie d'enfant. C'est le travail du village d'enfants SOS. Un centre qui fonctionne grâce aux dons privés récoltés dans plus de 100 pays. En route pour la visite. Lorsqu'ils arrivent au centre, les enfants sont craintifs. C'est souvent la police qui les trouve sur la voie publique et les amène. Quand ils arrivent au village, ils se demandent où ils sont. C'est pas facile d'établir la confiance et de se faire aimer d'eux. Au départ, ils arrivent complètement abandonnés, dormant à même le sol, errants. Ils arrivent sales. C'est là que commence notre travail. Il y a des enfants qui nous arrivent sauvages. Ils ne savent pas donner une cuillère pour manger. Ils ne savent pas dire bonjour. Ils ne savent pas dire maman, ils ne savent pas dire papa. Ils apprennent peu à peu. Une fois qu'ils entrent au village, nos enfants s'éveillent chaque jour davantage. Parce que nous avons des moyens. La preuve, nous étions au cinéma. Nous les emmenons quelques fois au théâtre. Ils font du sport. Ils font beaucoup d'activités. On fait parler l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il s'éveille beaucoup. Mais on ne sait jamais. La famille, si la famille, le retrouve, peut le récupérer, c'est un point positif pour nous. Mleham. Hadjabian. Une centaine d'enfants, autant de vies arrachées à la rue. Le jour où il a fallu construire le village, le travail a vraiment commencé pour toute l'équipe. Nous avons l'ouverture du village d'enfants à Suresse de Draria. Nous avons eu un petit problème avec le voisinage. C'est-à-dire les gens du voisinage, pour eux, les enfants que nous allons admettre ici, c'est, appelons le terme communier, les enfants sans famille, bâtards, si on veut le dire. Je m'excuse de ce terme-là parce que je ne veux pas l'employer. Mais il faut prendre en chasse ces enfants-là. Kitoun et son équipe ont décidé d'ouvrir leur crèche aux enfants du voisinage. C'est comme ça que le quartier a fini par accepter le village d'enfants S.O.S. Mais dans le reste du pays, ce sont toujours les enfants du péché et de la honte. J'ai reçu la visite de quelqu'un du culte de la région d'Oran qui venait me dire pour quelle raison vous prenez en charge des enfants abandonnés, que dans l'islam, ça ne devait pas exister. J'ai répondu, mais malheureusement, ces enfants, il faut prendre en charge, ils n'ont pas devenue en vire le monde, et il faut les prendre en charge. Qui va les prendre en charge ? Il dit, « Dans l'islam, c'est interdit. » Non, ce n'est pas interdit, puisqu'il y a certains du Coran qui disent qu'il faut prendre en charge l'enfant orphelin. Bon, il est parti, mais un an après, cet imam est revenu et il a eu un problème au sein de sa famille et demandant comment faire pour sa propre fille qui est devenue mère célibataire. Donc, je lui ai rappelé sa première réaction et on est là pour l'enfant, donc nous avons pris en charge l'enfant et l'imam, peut-être, il a eu d'autres, comment dirais-je, d'autres sentiments vis-à-vis de cette enfance-là et peut-être, lui-même, dans ses prêches, va demander qu'on puisse prendre en charge ces enfants-là et peut-être, par cet accident qui est arrivé à sa fille, peut-être, il a rendu beaucoup de service à des enfants qui sont de la famille. On a commencé à errer d'une ville à l'autre. Il nous arrivait d'avoir peur. Ensuite, on s'est retrouvés avec d'autres gens qui dormaient comme nous sur des cartons. Un matin, la police nous a ramassés. Aujourd'hui, nous sommes dans une maison avec huit frères et sœurs et une mère. Je vis avec mes amis. Nous allons en classe ensemble. Avant, je ne pensais pas à l'avenir. Je n'avais pas ces préoccupations en tête. Maintenant, je vais à l'école et plus tard, j'aimerais poursuivre des études de dentiste. Je voudrais m'occuper de soigner les gens. qui s'apprennent d'aller et qui s'en vient. Tout le monde. Des rêves d'avenir, des jeux et des études. Malika est aujourd'hui l'image d'une enfance paisible, bien malmenée en Algérie. En regardant les enfants, on regarde aussi les parents, les voisins, les passants. et ces milliers de petites vies abandonnées en disent beaucoup sur un pays qui voit grossir tous les jours une foule de petites ombres. qui s'apprennent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada